Si vous pensez que, par exemple, le monde des idées existe et que vous êtes platonicien et que ce que vous recherchez c'est le monde des idées, vous êtes nihiliste, au sens où vous dites non à ce monde-ci pour dire oui à un autre monde. Si vous visez avant tout votre salut au paradis, vous êtes nihiliste. On va dire que les croyants ne sont pas nihilistes. Si, parce qu'ils annihilent la valeur absolue de ce monde et la relativisent au nom d'un autre monde. Donc tout ça c'est nihiliste pour Nietzsche, alors ça recouvre quand même une grande partie de la culture. Alors aujourd'hui, on pourrait citer le terrorisme ou les martyrs, le martyrisme, je suppose. Voilà, c'est pareil, vous niez votre monde, vous niez votre propre vie de manière violente en détruisant les valeurs des autres, en vous détruisant vous-même au nom d'un idéal soit civilisationnel, soit religieux, etc. Donc évidemment le nihiliste actif est plus dangereux parce qu'il peut se battre pour sa haine du monde réel. Alors pour moi le nihiliste passif, je fiche la paix, il se contente de déplorer que la vie n'a pas de sens. La vie qui fait moins de mal.